C'est maintenant l'heure de la météo et aujourd'hui Alain Gilopétré a un complice. Oui, j'ai un complice qui a émis le désir de faire cette météo avec moi. C'est un complice prestigieux puisqu'il s'agit de M. Jean Poiret. Je suis heureux de vous accueillir. Vous allez faire une météo à la carte. Écoutez, ça me fait un grand plaisir. Vous n'avez pas de menu, vous ne faites qu'à la carte. Uniquement à la carte et à la tête du client, bien entendu. Oui, bien entendu. Moi, je suis venu parce que j'aurais voulu vous poser des questions sur mon quartier, sur mon secteur, sur ma rue. Parce qu'effectivement, ce qui se passe aux Pays-Basques, tout ça, dans le Nord, c'est très bien. Vous m'en fichez, perdus. Ah non, je ne m'en fiche pas. Mais comme cet après-midi, je vais dans trois endroits. Alors, je voudrais savoir dans l'immédiat quel va être le temps au-dessus de la rue Spontigny, dans le 16e. La rue Spontigny, vous aurez les nuages de Romorantin, le soleil de Barfleur et les températures de l'Univille. Oui, il n'y a pas de microclimat. Non, non. Et alors, j'irais au bazar de l'hôtel de Ville faire des achats vers 3 heures. Vers 3 heures, vous avez pu une chance d'avoir un orage. Sur l'hôtel de Ville ? Oui, sur l'hôtel de Ville. Sur le bazar. Sur la rue de Solferino aussi. Sur le bazar, très bien. Et alors, je finirais dans la soirée vers la Porte d'Italie. Je vous le conseille très fortement. Ah bon ? Très fortement. La Porte de Châtillon, plutôt. Ah bon, parce que je vois une échappée de soleil vers le sud. Oui, vous savez, à 21 heures, c'est un peu léger pour le soleil. Oui, c'est bien. Non, allez plutôt Porte de Châtillon. Bon, bah très bien. C'est pour ça que je préfère avoir des entretiens directs avec vous. Je vais quand même vous donner le reste, si vous voulez. Vous pouvez me donner le reste ? Vous pouvez me donner le reste ? Pour vous ? Vous me donnerez l'enveloppe aussi ? Enfin, on verra après pour ça. On n'en parlera pas. Donc, pour aujourd'hui, chers amis, et cette fois, nous sommes sérieux, le ciel sera dans l'ensemble variable, avec encore de l'instabilité, ce qui signifie de la pluie, des orages locaux, éventuellement de la grêle, eh oui, que voulez-vous, des éclaircies dans la masse, et à partir de 1200 mètres, vous aurez de la neige. Sur la Méditerranée, eh bien, c'est pas trop mauvais, à cause d'un vent de nord à nord-ouest modéré, donc c'est du beau temps, sur le golfe du Lion, sauf petits effets locaux. Il nous reste maintenant les températures. Bon, bah écoutez, voyons les températures. Passons à l'autre cas. Écoutez-moi, c'était très bien, c'était 36 suites ce matin, enfin, j'étais très bien. Je ne sais pas combien je fais ce soir. Mes compliments, madame. Les températures seront de toute façon en baisse aujourd'hui, mais elles restent même un peu au-dessus des normes saisonnières. Donc, nous allons de 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 14 à Paris, 13 rue Spontini, et de 12 à 18 degrés sur la moitié sud, comme vous le voyez, 18 degrés à Perpignan. C'est où ça ? Ça, c'est la Corse, ça. Oui, j'ai trouvé. Sébastien et Alexia. Sébastien et Alexia. Ils ont toujours quand même des températures élevées. Oui, très bien. Merci, monsieur Poiret. Alors, vous êtes mes touts avec moi. Eh bien, écoutez, merci. Vous embrassez tout le monde, de ma part. Je n'y manquerai pas. Merci.